Musique Je suis réalisateur de courts-métrages de clips et j'ai créé l'association Moonstreet Films qui organise le 48 heures film cinémède depuis deux ans maintenant. C'est une longue préparation. Ce qui fait notre force, c'est d'avoir participé à de nombreuses éditions en tant que participants. Et il y a très peu d'événements qui sont mis à disposition des jeunes qui ont la volonté de faire du cinéma en région en Titanie. Ça permet d'avoir cette opportunité-là, des 48 heures, d'expérimenter des choses, de réaliser des choses et le faire dans un cadre comme celui du Festival du Cinémède. Ça permet aux gens de voir directement le travail abouti sur grand écran. Cette année, on a reçu 53 films. Ces 53 films, nous, on les visionne avec l'association. Donc, on est une douzaine à regarder les 53 films. Nous, on fait un espèce de grand tableur qu'on envoie au jury. Et ils ont quatre jours, en fait, pour visionner les films. On essaye de les guider un peu, mais en tout cas, c'est le jury qui prend la responsabilité des prix. Donc ça, déjà, un grand bravo à toutes et tous. Il y a vraiment du coup à passer à la dépense d'attendus tous, c'est-à-dire la remise des prix. C'est vrai qu'on est ravis d'être en partenariat avec plein d'institutions qui sont au plus près de ces valeurs-là. Par exemple, je pense à un nouveau partenariat qui était le prix du meilleur décor cette année, qui est Ciné-Ressources, qui est une grande ressourcerie du cinéma et qui est des décors de cinéma. Et donc, les jeunes qui font des courts-métrages, ils peuvent aller là-bas. Le prix du meilleur décor est à... La volonté qu'on avait, c'était, contrairement aux autres 48 heures, faire des contraintes plus challengeantes et un peu plus sympas pour les équipes participants. C'est tout ce genre de choses qui va permettre aussi aux équipes de, plus qu'être contraignantes, se servir de ces contraintes-là pour faire quelque chose d'original, les détourner et rendre ça créatif. Je pense à un film notamment qui devait respecter la contrainte de faire un film en fun footage, qui sont des images d'archives récupérées, avec des caméras de sécurité. Et du coup, ils sont allés jusqu'à nous envoyer le fichier avec un nom de fichier IMG, etc. Donc, on trouvait ça assez bien détourné. On se mobilise pour que toutes les équipes arrivent à compléter leur profil. Donc, on va dans toutes les institutions possibles, toutes les écoles privées ou non, pour faire des grandes soirées où les gens puissent compléter leur équipe. Par exemple, je cherche un chef opérateur, ils en trouvent un, etc. Donc, on les met en relation. Donc, ça nous permet d'avoir une visibilité sur nos champs d'action et surtout d'avoir un développement sur le long terme, en fait. De se dire que c'est possible de faire du cinéma en région et qu'il y a toute une économie derrière qui peut les soutenir.